Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler de trois joueurs algériens qui ont été passeurs décisifs ce soir. Donc il y a eu Zidine Farhat, passeur décisif, avec Nîmes à Lille, victoire à Lille, 2 buts à 1, c'est un exploit, tout simplement. On ne s'y attendait pas, donc il a été décisif une fois de plus. Après, des gens diront qu'il aurait mérité une place dans l'effectif de Belmadie, mais dans l'effectif de Belmadie, à son poste, il y a tout de même plusieurs meilleurs joueurs que lui, il faut dire la vérité. Mais ça reste une valeur sûre, un joueur sur qui on pourra compter un jour, il n'y a aucun problème, en tout cas, force à lui. Oui, Andy Delors, passeur décisif, donc voilà, il revient, il fait marquer, il est tout simplement au top, Andy Delors. Bon, il n'a pas été convoqué en équipe nationale, je pense, voilà, après les multiples blessures, là il revient, il rejoue tout doucement. Je pense que Belmadie ne voulait pas précipiter les choses, et il voulait convoquer Darfalou pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner en équipe nationale, et relancer la concurrence, c'est important. Voilà, donc pour Andy Delors, donc victoire 3 à 1 face à Bordeaux, voilà. Zerkane qui n'était pas, donc qui est toujours absent, enfin qui était absent durant ce match. Et ensuite, la dernière passe décisive, Rachid Rezel, j'ai regardé le match, donc un très beau match, Besiktas-Fenerbahce, malheureusement, Fenerbahce a égalisé en fin de match, mais en tout cas, voilà, Rezel, une fois de plus, passeur décisif, ça fait 13 passes décisives maintenant, si je ne me trompe pas, les amis, vous me corrigez si je me suis trompé. Dommage, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, notamment de Aboubakar, l'attaquant qui est en forme au Besiktas. Bon, après match de nuit, ils ont un match à retard, Besiktas, donc ils sont bien partis pour le titre, ça va jouer sûrement entre eux, et Galatasaray de Fegouli, voilà. Donc, force aux trois joueurs qui ont été décisifs. Par ailleurs, très contents de la prestation d'Ismaël Benacer, dans son entrée de jeu, juste après le but égalisateur de Brahim Diaz contre la Fiorentina, et par la suite, il y a eu Tchana Louglou, l'international turque, qui a marqué, donc, 3 buts à 2 pour le lacet Milan, qui laisse la Juve derrière avec une certaine marge, étant donné qu'ils ont perdu à domicile contre Benevento. Bon, pour le titre, on sait très bien que ce sera l'Inter, mais voilà, c'est une bonne chose pour Benacer et pour la Cémy Milan, et franchement, Benacer, c'est vraiment le moteur de cette équipe, il a énormément manqué à cette équipe, c'est pour ça. Merci. Merci. Merci.